Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation, L'engaz la maillée, mon lémé, la fait rayonner ! Ici la Réunion, on est n'a toute nation, L'engaz la maillée, la fait rayonner ! Bonjour, il vaut d'abord dire un grand grand merci à Malé et Moua d'être là, et très honoré d'être là. Et il vaut d'abord bien sûr remercier le CCE pour cette journée, pour l'organisation de cette journée, et puis pour son invitation, un partage, c'est le moment d'échange avec Zothout, merci à Zoth aussi, peut-être là, Zoth est nombreux, et avec les autres invités aussi. Il donne à nous un moment pour réfléchir ensemble, pour échanger, pour partager notre vision, notre expérience, nos questionnements aussi, on a beaucoup de questions, on en a en tout cas des questions à partage avec Zoth. C'est ça qui relient à nous, ça qui fait qu'on est ensemble, on tient ensemble, malgré nos différences, au-delà de nos différences. C'est vrai que... Et puis réfléchir aussi peut-être à la nécessité de maintenir ça, comment nous nourrir ça. Parce que ça c'est quelque chose, la force a été construite, nous continuons construire tous les jours, nous l'a parlé du quotidien, donc dans notre quotidien, dans notre manière de causer, notre manière d'interagir avec le monde autour de nous, notre manière de manger aussi, nous a la possibilité, donc c'est nos soeurs en fait, pour construire, mourir de vivre ensemble. Donc l'important aussi de voir comment... C'est quoi les limites de ça ? C'est la des fragilités ? Et voir ensemble comment on actualise, on renouvelle aussi le vivre ensemble. Parce que le monde y change, effectivement, le taux de nous, et nous aussi nous change. Alors moi je vais parler de l'alimentation, l'alimentation au sens large, et je considère, il considère vraiment qu'il fait partie, désolé, mais il pense qu'on a fait un peu de français, un peu de créole, voilà, il vient comme il vient, voilà. Il considère qu'il fait vraiment partie, l'alimentation de ses activités humaines, sur laquelle la vitalité des sociétés repose. Bien sûr, vitalité, évidemment au niveau biologique, au niveau de l'état de santé, ça c'est pas mon domaine. Moi je parle plutôt de la vitalité sociale, la vitalité des dynamiques sociales, culturelles, qui portent le vivre ensemble, dans des moments ordinaires, dans des moments plus exceptionnels. Et... Je pense que... ces éléments-là, que nous l'avons choisis, les trois éléments, les trois activités, la cuisine, l'alimentation, la langue et la musique, l'art, ils nourrissent justement, ils alimentent, et ils traduisent en même temps, cette vitalité sociale, culturelle et ces dynamiques-là. Les événements qu'on a décide de partage avec les autres, on a choisi de partage avec les autres aujourd'hui, les issus d'un travail qui va l'amener à 15 ans à la Réunion. Ils remontent à ça, peut-être qu'il y a moins 15 ans, il fait le coup, d'un pays comme la Réunion, un truc qui change chaque jour. Mais en même temps, je trouve l'intéressant parce que je vais pouvoir aussi voir ben, que l'a changé, que l'a pas changé. Il y a des choses, il pense, c'est toujours là, dans ce que l'on peut observer. Et donc, à 15 ans, m'en avais fait un travail de sociologie, d'anthropologie, à travers des entretiens, m'en avais rencontré réunionnais, les femmes, les hommes. M'en avais fait face beaucoup de temps avec les autres pour discuter de l'alimentation, de l'oblique, beaucoup d'observation aussi et de partage, de repas, bien évidemment, préparation, discussion sur les repas, sur le rôle de tout ça aussi. Alors, repas dans la famille, repas à l'extérieur aussi, pas mal de repas à l'extérieur. Et puis, à la fin, je l'avais fait, avec d'ailleurs l'aide d'étudiants de l'Université de la Réunion et de l'Université de Toulouse, une enquête, une enquête par questionnaire et puis de mille réunionnais sur toutes les villes pour avoir une vision un peu globale des choses. Alors, c'est quoi mes objectifs à l'époque ? J'avais trois choses qui intéressent à moi. On n'y parlera pas de tout aujourd'hui, il y en a un, c'est juste qu'on pose un peu le cadre. D'abord, on voulait voir ce que l'alimentation représente pour les réunionnais. Quelle valeur, quelles histoires, quels imaginaires on avait dans notre tête par rapport à l'alimentation, que ce soit celle qui représente. Et puis, c'est ce qu'on appelle la valeur symmonique aussi, notamment de la cuisine créole. Ça, c'était un premier point et comment aussi l'alimentation, la cuisine, t'es rend dans la façon où t'es pâle de notre identité. Mille mètres avant le temps, les réunionnaises, on avait vécu l'enfance et il a permis à moi justement d'avoir un peu de distance pour pouvoir faire ce travail-là. Ensuite, la deuxième chose, c'était d'avoir très concrètement quoi est les réunionnais qu'ils mangent. Les vieux repas, de l'eau des repas, tout ça d'autre qu'ils mangent, avec qui, ont la place aussi du manger créole dans tout ça. Donc, ça, c'était le deuxième point. Et puis, voir aussi, quand ils mangent là, que ça se passe dans les liens avec les autres. Ça, qu'on appelle la sociabilité alimentaire, les interactions autour de l'alimentation. Ça, c'était un deuxième point important. On m'a parlé un peu de ça aussi aujourd'hui. Et puis, le troisième point, c'est pas la question, mais il précise ces choses-là peut-être à venir après dans le débat, c'était de travailler sur les changements. La société réunionnaise, elle change très vite dans l'alimentation. il y a des changements très rapides, énormes. Et l'idée important pour moi de voir, quand les choses changent vite comme ça, des fois, les populations n'ont pas le temps d'apprendre, de faire l'apprentissage pour réajuster notre mal-être mangé. Il faut aussi apprendre à gérer le choix. Il faut aussi apprendre à gérer même un repas. Notre repas, en général, notre patrôle, l'est en un temps, je veux dire, à la point d'entrée, d'un dessert, à l'objet. Là, on a un modèle, c'est rentré, plein dessert, comment on nous réapprend ça ? Comment, quoi nous fait ça ? Ça, c'était des questions qui étaient intéressantes aussi parce qu'il veut dire gérer le choix, le désir, notre désir face à l'aliment, le désir des enfants. Donc, il veut dire aussi qu'on est parent, on doit apprendre à gérer ces choses-là. Il y a énormément d'implications, en fait, dans la vie de tous les jours par rapport à l'alimentation. Et donc, 15 ans d'antédiazote, il fait beaucoup, il fait moins. Et donc, depuis le mois de mars 2022, nous avons eu une recherche, là, sur l'alimentation, avec trois personnes que j'ai là aujourd'hui, que je remercie, d'ailleurs, pour vos autres têtes, pour vos autres contributions. Et donc, vous essaie de voir, il y a des questions que j'étais là déjà à 15 ans, que nous reposent, vous pouvez essayer de comprendre les changements, éventuellement aussi la stabilité des choses. Et puis, les nouvelles questions qui aient des nouvelles populations, justement, pour adapter aux nouvelles problématiques. Il n'a pas assez de recul pour vraiment parler et présenter des résultats, mais de temps en temps, dans ma présentation, ma évoque de trois choses pour illustrer des choses plus récentes. Donc, je vais aborder l'alimentation en lien avec le livre ensemble à partir de trois éléments. D'abord, le statut symbolique de la cuisine créole, que ça représente la cuisine créole pour les rémunérer. Et c'est quelque chose qui paraît banal, mais en fait, elle est là sous nos yeux, souvent. Parcôt, beaucoup de gens, encore, la cuisine créole est là très quotidiennement et assez souvent dans notre vie. Et pourtant, ça est simple, on dit, c'est quelque chose de particulier. Le deuxième élément sur lequel il faudrait associer, justement, ces questions du vivre ensemble dans l'alimentation, c'est la façon dont on a créé des manières de manger ensemble avec nos différences religieuses. Là aussi, il est banal. C'est des choses qu'il va de soi, en fait, à l'arrêt des mots. Pourtant, pour moi, c'est pour avoir une intelligence sociale un peu particulière qui développe autour de l'alimentation. Donc, comment, quand on a des gens de différentes religions ou certains âmes de religion d'autres d'un point, comment ils mangent ensemble, comment ils créent ce lien là, ensemble, justement. Ensuite, troisième point, la socialiquité, les interactions. Il est lié, justement, avec sa cousine, sur les éléments religieux, mais il est plus large que ça. C'est tout ce qui concerne les interactions autour de l'alimentation. Il peut être le fait de manger ensemble, mais il peut être aussi le fait d'échanger de l'alimentation, tout simplement, voire même de produire de l'alimentation en ayant des liens et en mettant. Merci. Merci. Donc, de produire aussi. Vous voyez, c'est une question importante de produire les jardins partagés, de créer des jardins urbains ou d'ailleurs, pas urbains. Il y a des gens, voilà. Donc, c'est des questions aussi actuelles que les importants. Et de temps en temps, on utilise des exemples d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres sociétés qui connaissent cette question-là de la multiculturalité, de l'interculturalité. Donc, moi, je travaille aussi notamment en Malaisie. Malaisie, le même, m'a inventé des manières de faire aussi autour de l'alimentation. Donc, Marathon, on va partager avec les autres de trois exemples juste pour comparer et pour voir comment nous les organiser par rapport à ça. Donc, il commence par la cuisine créole, la dimension symbolique, le statut symbolique de la cuisine créole. en fait, quand on a fait des entretiens avec les rénommés il y en a 15 ans, on avait des temps d'échange tout simplement que nous ne ne doutions pas sur notre vie, la vie de l'histoire de notre famille, l'histoire de notre histoire. L'alimentation n'avait une place pour tout ça et parfois l'alimentation n'est pas évoquée spontanément dans le point du poste des questions. Et il y a une chose que nous l'avons rendu compte parce que nous t'es deux, un avec moi qui pose des questions de son côté, que nous l'avons avec une étudiante qui a fait un travail aussi pareil de son côté et un jeune m'a rendu compte que les réunions d'origine indienne et chinoise dans une manière de parler de Zot avec l'alimentation n'avaient quelque chose en lien avec ce que l'on appelle les démonstrations identitaires autour de l'alimentation. C'est-à-dire que Zoté mobilise la cuisine créole particulière pour dire nous nous l'ai ancré ici. Nous l'ai ancré qui nous appartient à cette société-là. Et il était intéressant de voir comment ça s'allait à lui spontanément dans les discussions. C'est-à-dire en gros, pour utiliser une caricature un peu mais c'était de dire tu sais nos ancêtres ils sont venus ici ils ont amené les choses ils ont fait avec ce qu'ils avaient mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient faire les contraintes les contraintes de l'environnement de l'administration leur vie matérielle leur situation aussi matérielle et donc ils ont fait avec ça ils ont adapté tout ça et puis tu sais nous on fait la cuisine indienne mais on fait aussi la cuisine créole on mange indien on mange créole et on parle créole et en gros c'était des nobles difficiles c'était pas comme on avait un goût par rapport à ça mais ils trouvaient vraiment intéressant de voir comment dans la conversation à un moment donné ce manger créole-là fait apparaître comme une preuve comme une preuve de l'ancrage de l'appartenance et du coup et pour moi ça s'est réglé à la créolité en fait la créolité c'est aussi c'est l'embrassissement c'est l'ancrage c'est le fait de se sentir appartenir à cet endroit la créolité à la réunion à cette île et d'avoir une partie de son histoire que l'est posée ici et donc on pose la question dans le questionnaire on pose la question qu'est-ce qui vous fait dire de quelqu'un qu'il est créole donner trois réponses maximum parce que bien relier ça à la créolité donc la première réponse le premier pourcentage c'était la langue qui parle les créoles le deuxième pourcentage c'était manger créole manger la cuisine créole c'est pour ça que cette cuisine créole-là ce manger créole-là on va mettre ça ensemble du point de vue anthropologique c'est important parce que nous retrouvent en fait là le statut de la cuisine et de la langue dans la construction et l'expression des identités donc c'est quelque chose qui est arrivé comme ça dans les échanges et Claude Lévi-Strauss il voyait justement cette proximité anthropologique entre les deux activités entre la cuisine et la langue et il est important de dire à nous aussi que la langue c'est comme la cuisine pardon c'est comme la langue il fonctionne dans les règles il a une conjugaison il a une grammaire et donc il structure les structurés et il structure un peu aussi c'est ça que c'est un lien intime quelque chose de très passionné de passionnel à la Réunion par exemple tu connais cette chanson de Jean-Paul Volney l'assassin l'assassin avec la vête s'apprend au vrai groum et il paraît un peu anecdotique comme ça mais en fait c'est ça c'est simplement cette idée que la cuisine il structure les structurés et il structure un peu donc il ne faut pas faire n'importe quoi et depuis quelque temps nous l'attentif nous discutons deux trois personnes là avec sur le rougail saucisse le rougail saucisse il y a quelque chose qui se passe au niveau de rougail saucisse on pourra parler de ça plus tard si tu veux mais au niveau collectif il y a quelque chose qui se passe au niveau de rougail saucisse au niveau de la salle de l'intérieur et de l'extérieur il est intéressant de voir vous l'entraîne construire autour de rougail saucisse justement au niveau emblématique le rougail saucisse quand on voit les réactions au monde sur le rougail saucisse il y a soit encore avec quelque chose on passe sur internet avec les pattes voilà et fait avec du chorizo exactement c'est ça la cuisine aussi c'est l'invention qui a la créativité ben voilà il décrit tout ça il décrit ça il ne veut pas dire que quand on parle de structure il ne veut pas dire que la cuisine c'est quelque chose les crispés les fixés pour les qualités il change évidemment il change et peut-être si nous sommes dans cet événement de cuisine aujourd'hui on aurait dit des choses peut-être on aurait été un peu autant vous autres on aurait été l'assassin sûrement et justement c'est juste pour dire que la cuisine c'est comme la jambe il y a des variantes il y a des variantes régionales il y a des variantes selon la composante éto-culturelle moi la première fois que moi j'ai un pilchard à saler et j'ai un camarade de Val Barès il change beaucoup de choses il y a un pilchard à saler du pauvre et donc il y en a cette idée qu'il varie il y a même des variantes de recettes familiales évidemment parce que c'est un lieu de liberté mais aussi c'est un lieu de créativité et puis c'est aussi l'idée que la cuisine il faut d'avoir cette idée qu'il y a différents registres aussi il y a une cuisine ordinaire de tous les jours il y a une cuisine testile il y a une cuisine gastronomique il y a une expérative une construction d'experts plus particulière et donc il y a cette idée qu'il y a énormément de possibilités de création à ce niveau-là aussi donc voilà c'est une structure c'était important de dire ça et puis il y avait une deuxième idée qui apparaît comme des causes de la cuisine à un moment donné on a fixé nos entretiens sur la cuisine créole parlant de la cuisine créole et là on a deux idées importantes pour moi dans ce qui est ressorti la première c'est que bon bien sûr il y a des gens qui donnent des exemples la cuisine créole c'est ci c'est tel plat telle manière de préparer tel ingrédient etc et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu as des gens qui ont une vision très resserrée de la cuisine créole certains plats certaines catégories il y en avait d'autres qui mettent déjà qui mettent ma salée qui mettent nez qui mettent donc il veut dire que les souples les souples et selon une génération selon une socialisation on peut voir d'accord avoir une vision un peu plus ouverte aussi de la cuisine créole il dit pas qu'il faut ouvrir on fait arrêt c'est juste un constat et puis il m'avait une autre idée qui était vraiment importante c'est l'idée que l'été métissé donc les gens ils disent ça les mélangeait ça les métissait et puis ça c'est la cuisine chacun a son affaire chacun a son grain de sel alors on avait le grain de sel le vin du vent il y avait toutes sortes d'expressions de manières via ça mais c'est cette idée que c'est une cuisine que les résultats le résultat d'une contribution d'une co-construction voilà ça c'est moi c'est ce que je me retiens cette idée que dans la banalité on a des symboles de choses qui représentent sa clouiller et sa café à nous notre histoire aussi et donc bien sûr ils posent des questions moi ils posent des questions est-ce que les enfants par exemple aujourd'hui ou les jeunes vous ont honoré cette comment dire dans votre discours cette idée de co-construction par exemple parce qu'il renvoie aussi à avoir en tête quelque part là que des femmes des hommes la mieux à un moment donné ils doivent mettre des choses ensemble dans un contexte difficile contraint contraint à différents niveaux dans l'exil parfois désespéré et ils doivent inventer une cuisine ils doivent avoir une suffisamment de force vitale d'ingéniosité vous trouvez un endroit de résistance comme ça ils doivent inventer une cuisine alors ils doivent pas inventer ça va pas la même attaque vous dites ils vont inventer une cuisine évidemment mais en tout cas c'est cette idée là et donc moi je me pose un moment la question est-ce que on a encore cette connaissance ordinaire cette connaissance sociale de ce qui représente la cuisine créole je pense que c'est très important de travailler là-dessus il faut que l'histoire malentendue je crois que c'était monsieur Victoire je ne me connais pas sûr mais il disait quelqu'un il m'entendait à la radio il disait il aimerait bien faire un livre d'histoire bien précis sur la cuisine elle est importante aussi des vidéos aussi des vidéos des choses comme ça que vous faites aujourd'hui donc voilà toutes ces idées-là on va vous dire là-dessus après mais je pense que c'est des choses importantes d'abord est-ce qu'il cuisine encore aujourd'hui donc dans l'étude que vous faites que c'est que je vois aussi qu'elle place un an bien sûr dans la symbolique et dans la réalité aussi dans la réalité quotidienne ou pas et puis comment cette cuisine-là évolue est-ce qu'elle y a telle des nouveautés comment selon quelles logiques on a toute une série de questions que nous proposons là-dessus alors il nous présente un exemple dans un autre contexte donc la Malaisie il faut expliquer à Zot que dans tous les pays il y a des emblèmes comme ça dans l'alimentation qui représentent l'en commun mais nous cette cuisine-là elle a un statut particulier elle n'est pas le cas pas donc là c'est un plat malaisien la Malaisie n'a quatre composantes ethnoculturelles il y en a des musulmans il y en a des musulmans c'est la majorité des indiens il y en a différentes religions quand ils parlent différentes langues et puis ça ils parlent anglais et malais et il y en a aussi des chinois et puis des populations autochtones et donc il n'y a pas eu de cuisine comme la cuisine créole c'est-à-dire que c'est plus la cohabitation de différentes cuisines il n'y a pas eu de cuisine commune il n'y a pas eu de langue commune quand d'ailleurs on demande aux Malaisiens qu'est-ce qui représente qu'est-ce qui caractérise les Malaisiens c'est pas la cuisine c'est pas la langue c'est pas le pardon c'est pas l'alimentation qui arrive en premier c'est plutôt les grands principes la tolérance la famille la tradition et quand on fixe vraiment sur la cuisine on a quelques plats ils sortent et en particulier un plat donc le nazi de Marc c'est un plat malais donc il est unis dominant c'était un plat pêcheur que l'on a diffusé dans la société par les indiens les indiens qui vivent et travaillent dans l'alimentation et donc ce que l'il veut dire là c'est que la situation que l'on a à la réunion c'est que vraiment on a un territoire autour de la cuisine et pas un plat en particulier là c'est un plat il y a des enjeux très importants en Malaisie parce qu'en Malaisie c'est un pays un gouvernement multiculturaliste c'est à dire une politique de gestion de régulation de la multiculturalité très interventionniste et donc c'est très important aux autres de trouver des symboles donc le nazi les pas aux autres il serait un symbole possible en tout cas d'unité d'unité dans la diversité comme Zotie dit et depuis quelques années Zotie essaye de déposer un projet à l'UNESCO pour le nazi et d'autres plats et il est très difficile parce que Zotie n'arrive pas à trouver un consensus autour d'un élément autour d'un plat et moi je pense qu'à la réunion la cuisine créole il fait consensus donc ramène-nous peut-être sur l'UNESCO on a des discussions des fois avec certaines personnes là-dessus on pense qu'il ne faut pas négliger ça mais en tout cas nous on a une cuisine qui représente à nous et il fait consensus et ça on pense que du point de vue de la culture de nos identités partagées c'est quelque chose de précieux évidemment il faut travailler en interne il faut continuer la valorisation on a énormément d'actions chaque fois qu'il écoute ou bien qu'il vient ici il voit on a des acteurs mobilisés très importants un peu comme des sentinelles on a des ateliers on a des ouvrages il part etc donc ça c'est des choses très importantes moi je pense qu'il serait bien aussi de penser de réfléchir à un lieu un lieu dédié un lieu dans lequel nous organise quelque chose autour de des cuisines des arts culinaires de l'alimentation à la réunion mais un lieu ouvert il ne faut pas que ça n'a fait sous cloche que l'on a juste la mémoire il faut que l'on ouvre sur la société il faut que c'est un lieu aussi pour penser pour l'innover pour réfléchir ensemble pour travailler on a des métiers les savoirs que les représenter autour de l'alimentation et puis donc il renvoie moi sur l'UNESCO il faut aussi que nous réfléchissons en forme de légitimation et de valorisation externe il y a une gastronomie il y a une gastronomie il y a des potentialités aussi pourquoi nous ne serions pas de devenir le Michelin c'est-à-dire qu'elle est un peu idéaliste ou je ne sais quoi mais ça c'est une forme de reconnaissance externe aussi et puis l'UNESCO l'UNESCO il y a des choses qu'on pense au niveau du patrimoine immatériel pour lesquelles nous pourrions envisager des formes de valorisation après il y a des formes de valorisation externe à travers le tourisme par exemple à travers la diaspora on n'églige pas la diaspora la diaspora il y a vraiment très important dans la valorisation voilà donc c'est plutôt réfléchir à ces choses-là un autre exemple que Monté nous partage avec Zot cette fois-ci toujours sur la question de cette fois-ci de l'UNESCO c'est le type là c'était ce nazi-lémac là c'était juste pour montrer que les gens qui mangent du port parce que les Malais les musulmans ils ne mettent pas de port dans le nazi-lémac mais dans certains endroits au Néo où vous n'êtes pas musulmans et dans ce qui fait votre nazi-lémac au port donc on a des possibilités d'appropriation comme ça le voilà juste pour dire qu'il parle de l'UNESCO mais le Thierry-Dien il trouve que les Sénégalais ont la réussite vraiment cette inscription à l'UNESCO donc comme il dit ça nous le Plyphine dans lequel il y a plusieurs années et le Thierry-Dien il ressortait comme un plan emblématique et les Sénégalais ils considèrent que ce plan-là il représente l'hospitalité il représente le partage très important pour eux ils appellent ça la Pérenga donc c'est quelque chose d'extrêmement important au Sénégal et il me trouve que ils ont réussi notre candidature parce que ils ont réussi à construire un argumentaire et ils ont réussi à associer les symboles à ce plan-là notamment le Thierry-Dien symbolise d'une part ce que ils appellent la résilience par rapport à la colonisation parce que le riz c'est la colonisation par rapport ça au Sénégal il y a certains début dans le Thierry-Dien c'est les Portugais donc cela renverse cette histoire et cela décrit parler du Thierry-Dien comme de la résilience des Sénégalais vis-à-vis de la colonisation ça c'est un premier point qui est très intéressant et ensuite de la utilise l'histoire le récit qu'ils racontent autour de ça et c'est l'histoire c'est quoi ? une femme une Wolof de Saint-Louis au Sénégal que la rinvent ce plan-là et que la diffuse ensuite dans tout le Sénégal donc ils ont fait aussi du Thierry-Dien un symbole de la place de la femme dans la société donc double intelligence pour l'en dire et ça c'est personnellement ils ont aussi réussi à déposer ce plan-là au patrimoine mondial de l'Udesco avant que l'humeur parce que lui est encore très actif dans la vie quotidienne dans la vie des Sénégalais dont il ne mange pas vraiment pas que ça mais il est là ils ont aussi attendu vous n'avez pas attendu qu'il était en voie de disparition en quelque sorte avant qu'il y ait quelque chose donc je pense que ça est très important bien sûr on a des questionnements autour de Thierry-Dien par exemple il y a beaucoup de débats au Sénégal sur le fait que on a aimé mettre beaucoup de bouillon de cul de bouillon de cul dedans il n'est pas bon pour la santé il est grave voilà mais Thierry-Dien voit ça plutôt comme la nécessité de réfléchir y compris au niveau des populations et de l'éducation populaire ou de l'équivalent pour voir comment il peut améliorer et la cuisine créole aussi là dernièrement on fait nos entretiens mais une idée qui ressort assez régulièrement c'est quand on demande à des gens d'utiliser la cuisine créole ça l'est gras elle est triste quand même d'en rester là les gras de thème il est gras parfois mais il n'est pas que gras il y a plein d'autres choses dans la cuisine créole donc bon c'est cette idée que la modernité parfois il y a même un certain nombre de représentations aussi sur des espaces comme ça traditionnels alors deuxième point que vous avez abordé aussi c'était la les différences religieuses et comment nous gérer ça dans le quotidien c'est tout simple c'est simplement cette idée que il est important ici la religion la spiritualité et donc dès la socialisation les enfants ils ont été habitués des fois même ils commencent dans d'autres familles papa est telle religion ou ma elle est telle autre religion les autres ils connaissent ils ont une familiarité avec le fait que un tel il ne mange pas de carouille il ne mange pas de beurre il ne mange pas de pot il ne mange pas de viande il est comme ça ça c'est un premier point et ils connaissent les banales c'est ce qu'on est en train de dire parce que quand ils posent avec le monde de l'hérité c'est normal ou ça peut donner comme ça ou bien ça peut éviter un monde il faut dénirer mal ça fait des choses mais pour moi il est très important parce que l'énorme socialisation pour nous il est presque naturel alors qu'en fait c'est de l'acquisition sociale au moment de notre éducation il commence dans la famille et c'est quelque chose d'important aussi parce que par exemple dernièrement on était discuté avec une dame elle travaille auprès des enfants obèses et évidemment comme ça les enfants ils ne tiennent pas les légumes ils sont fâchés avec les légumes mais par contre pendant le carême malva ils ont dit ils mangent les légumes ça se passe plutôt bien on n'a pas les traumatisés et en fait ça nous trouve intéressant parce que c'est là qu'il pose la question de quelle valeur on va associer à l'alimentation et aussi de tout parce que pendant le carême malva quand il prépare ça là on a tout l'entourage familial il est là on a toute une dynamique familiale autour de ça on a peut-être aussi la recette peut-être que maman papa il peut voir ça d'une certaine manière mais c'est aussi la question de l'importance de ça les systèmes de valeur dans l'alimentation donc une forme d'intelligence simplement de se dire c'est normal ça fait partie de mon environnement c'est comme ça et d'un deuxième niveau encore qui là il appelle plutôt des savoir-faire dans les médias sociaux c'est quand nous mangeons ensemble comment nous gérer ça il faut choisir il faut choisir le repas il faut choisir le plat il faut choisir le restaurant donc toutes ces choses-là il fait partie de ces compétences sociales que les réunionnais l'ont développé ils développent depuis longtemps et ils pensent que dans plusieurs espaces où c'est les enfants ils apprennent ça il y a la famille il y a la cantine aussi il y a l'école il pense au livre d'Axel Gauvin fin d'enfance qui raconte l'histoire d'un petit garçon à la cantine il découvre ses propres différences et puis les autres aussi il découvre avec toute la cruauté bien sûr et la roudesse parfois des enfants mais voilà c'est aussi ça et la question c'est est-ce que cette forme-là de compétence sociale d'attention portée à l'autre les valables comme à d'autres choses par exemple quand quelqu'un a le diabète forcément il ne mange pas exactement la même chose parce que il y en a aussi des ajustements qui se font dans l'entourage et puis quelle place les nouvelles tendances il prend là-dedans par exemple aujourd'hui il y en a sans gluten sans lactose le mécanisme donc voilà c'est des nouvelles formes aussi on appelle ça de restriction du mangeable mais c'est aussi qui fait partie de la modernité qui fait partie des choses un peu nouvelles l'autre fois nous t'ai fait des interviews avec une dame cette dame-là elle est créole elle est mariée avec un musulman elle est venu musulman elle lui présente un lit comme des arabes elle est venu musulman et ces trois garçons donc ils ne mangent pas de pot Naën la femme il m'apparaît donc non je ne mange pas le neuf Naën elle est sans quelque chose justement que lui c'est sans de la gluten sans lactose enfin Naën elle fait comme ça et là la petite dernière elle est arrivée elle est végane et donc elle dit à nous ben il dit mange nous mangeons ensemble il fait en fonction que chacun il retrouve les autres affaires sur la table et que nous peut être ensemble que nous mangeons ensemble donc il pose aussi ces questions là et moi j'ai une question aussi comment la restauration collective visite à ça les intérêts religieux il fait longtemps que nous l'avons pris ça en charge à la réunion très longtemps mais c'est une nouvelle tendance c'est une nouvelle singularité particularité alimentaire qui pose des questions est-ce que maintenant le temps tout dépend de combien de temps il va se délire le jupon on en a 40 minutes et 20 minutes pour le débat donc là où il fait 30 il va ça ou 10 bon il faut m'y rédiger il reste 6 5 bon dernier point donc attend je vais lui réagir juste un peu parce qu'il tient dans la première minute il va jusqu'à un moment grossier et on dit que je suis voilà alors dernier point que vous voulez voir aussi il va aborder à l'exode quand on parle à l'exode c'est la question justement de la socialité alimentaire c'est toutes les interactions autour de l'alimentation que bien sûr est important parce que ça il régule il forme il fabrique aussi la vie en société et la vie des sociétés aussi moi il me retient du coup deux aspects par exemple le plus il m'a fait deux aspects le premier c'est juste de manger ensemble ça qu'on appelle la convivialité dans les enquêtes dans les choses que nous nous l'entraînons on voit en ce moment là dans notre étude il est très important pour les rémunérés de manger ensemble et il y a des lieux des moments particuliers nous l'avions eu pendant le Covid à quel point c'est une souffrance c'est compliqué quand même de ne plus pouvoir manger avec les gens de la famille élargie de ne plus pouvoir pique-niquer comme nous voulaient le pique-nique est très important on avait repéré plusieurs plats comme ça plusieurs repas comme ça on avait le pique-nique quelque chose d'important dans la convivialité nous sortons de la maison on élargit le cercle sur la vallée mature on a des plats particuliers chacun y amène son plat donc il y a toute une série de choses autour du pique-nique on avait étudié aussi d'autres plats d'autres repas particuliers par exemple service malbar service malbar là où on entend le temps beau mais dans le voisinage là où bien on connaît parce qu'elle a dit à vous ou bien on mange ça l'est bon les gens y apprécient déjà et puis il y a toute une série de choses ça c'est manger qu'on dit aussi il y en a cette idée symbolique de bénédiction aussi il y en a tous les réseaux de voisinage amicaux aussi qui tissent à zote autour de ça et c'est de l'interreligieux parce que comme on a dit malbar on dit la service malbar on avait lu aussi le repas de ramadan très important comment les liens fabriaux ils nous rient aussi à ce moment là et puis tous les échanges d'aliments après à la fin de ramadan et donc bon et mon gâteau donc ils créent des liens aussi autour de ça donc voilà et puis un repas particulier à l'époque il avait vraiment intéressant moi c'est le repas de pomme parce que moi c'est une vidéo et dans ma famille ils mangent tant et quand même t'es petit t'es écrit pas sur les toits que ça mangeait un temps vous t'invite deux trois personnes du connaisseur de la famille ça était plutôt confidentiel ça le repas de tanga et puis à un moment donné il a fait pique-nique tanga ça était ouvert je me rappelle la grande chaleur il avait un pique-nique je ne vois pas s'il existe toujours il est fini ça ? il fait longtemps et donc l'apparemment intéressant parce que dans ce repas de tanga dans ce pique-nique il avait des gens des viens il avait toujours une place de préparer là ce que j'étais un peu autant bien sûr c'était manger le tanga et c'était manger ensemble il n'avait touriste les touristes c'était bien alors moi c'était vraiment très intéressant c'est elle aussi donc j'étais regarde ça avec un peu de et puis j'étais bien j'étais bien j'étais bien j'étais bien j'étais assis à terre j'étais assis à terre j'étais avec les doigts ça va il y en a un peu des manières des manches de coulée mais tu es élargi tu es une façon aussi d'inclure dans ce moment de convivialité là on nous a plein de repas comme ça à l'extérieur à la réunion c'est des moments extrêmement importants parce que nous maintient nous renoues avec la famille avec les amis et aussi parfois plus large que ça donc ça c'est des points importants parce qu'il implique d'autres réflexions sur l'aménagement de l'espace sur la façon dont l'habitat aussi est organisé quelle place d'un arc ou la sociabilité dans l'habitat dans la façon dont tout ça est organisé sur toute cette question qu'il fait qu'à un moment donné on peut dire là on peut publier on peut aller sans problème là on peut organiser un repas ce genre de choses donc là-même de manger ensemble et puis derrière ça le stress ça va en faire je ne dis pas rien mais le stress ça va en faire il faut penser aussi l'ami parle des choses positives mais la sociabilité alimentaire c'est aussi des choses plus compliquées par exemple dans les familles la sociabilité alimentaire elle commence dans les familles autour du lien affectif etc mais dans les familles il y a aussi beaucoup de problèmes il y a des gens on n'a pas envie de manger ensemble d'abord il ne parle pas qu'à la réunion il y a cette tradition très ancrée de manger au toit du litard ça n'est pas quelque chose de forcément très ancré chez nous mais il parle d'autre chose il parle du fait il parle de la violence il parle des tensions il parle des conflits dans les familles c'est aussi ça la sociabilité alimentaire il veut dire par là qu'il faut nous penser aussi à l'arrière-plan à des choses en lien avec tout ça et il pense aussi aux écrans quand on est autour d'une table qu'il y a deux personnes sous un téléphone un sur un ipad quelle connexion ? connexion avec qui ? avec quoi ? avec la nourriture ? en interrogation ? vous ne connaissez pas ? avec nous on est là ? avec d'autres personnes ? mais sûrement on discute avec un camarade etc oui on est connecté mais quelle connexion ? quelle sociabilité autour de l'alimentation qui existe à ce moment-là ? et puis le deuxième point aussi pour là-dessus manger quand on parle de la question de manger avec et de la sociabilité il faut nous réfléchir aussi à qui ça il ne mange pas avec qui ? ça il parle aussi des cloisonnements il parle des rejets il parle des cloisonnements dans la société et nanas parce que nous voir quand on étudie les cercles alimentaires les cercles de commensalité de candidatité autour de l'alimentation nous voit des fois que certaines personnes sont les moins présentes certaines composantes de la société sont les moins présentes il a moins de relations et d'interactions il ne veut pas dire que tout le monde il va avec tout le monde on n'est pas du tout dans le temps-là-dedans c'est simplement que ça la sociabilité autour de l'alimentation il diagre aussi sur les cloisonnements et les formes d'exclusion dans notre société c'est aussi ça ça il parle aussi pour moi il y a deux ennemis de vivre ensemble c'est les inégalités sociales le rejet aussi qui se creuse et le sentiment d'injustice il peut être justifié ou pas et le sentiment d'injustice c'est quelque chose qui à mon avis il fragilise le vivre ensemble et dans un contexte où il y en a 37% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté il faut aussi inclure ces questions-là dans toute cette réflexion-là et la sociabilité c'est aussi les échanges dont la solidarité autour de l'alimentation où on en est justement cette solidarité sociale spontanée il existe encore il nous voit il nous voit dans nos enquêtes qu'il y a une solidarité intergénérationnelle par exemple très importante et c'est pas forcément les jeunes qu'il y a des parents les parents il y a des jeunes aussi et puis il y a des choses aussi à travers des taux ils ont l'aliment ils ont fait un carré ils donnent il n'y a pas envie de tout manger il y a mangé il connaît voilà donc on a aussi toutes ces questions-là et ce que lui peut mis son là il n'est pas encore suffisamment étayé pour avoir une vision précise mais il y a des gens qui ont un recours à l'aide alimentaire depuis la première fois dans notre vie ça veut dire qu'il n'y a pas à des ruptures des accidents dans la vie et la famille n'était pas là ou n'a pas pu être là pour vous affiler de sécurité autour de ces gens-là donc c'est toutes ces questions-là aussi il pense bien sûr aux jardins partagés aux jardins partagés ça aussi on a parlé de ça tout à l'heure c'est des échanges des échanges d'aliments des échanges de savoir-faire de savoir c'est des échanges de semences de doutures de plantes donc c'est extrêmement important parce qu'il reconnecte à nous aussi avec la production avec l'alimentation au sens premier et l'ajustement a fini bon mais avec d'autres images pour les autres il n'y a pas grave moi t'es juste qu'il n'y a plus une phrase c'est que il nous parle de vivre ensemble et il pense qu'il y a une question même il pose la main souvent on parle ici partout en France là-bas c'est pareil conseil de vivre ensemble quand nous l'ayons péril de pénurie quand nous savons d'un élément sur la face une voix quand nous on les pied tout ça ça c'est une question importante il connecte à nous avec une autre question sur l'autonomie alimentaire quels objectifs réalistes il peut avoir aussi à ce niveau-là mais ce que je veux dire c'est que le vivre ensemble c'est aussi avec ça qui nourrit à nous c'est-à-dire que il faut nous arrive à avoir un projet de société qui inclut tous les acteurs autour de l'alimentation et qui permet aussi à ceux qui produisent ils transforment toutes les femmes les hommes et entreprend pour nourrir à nous d'avoir de gagner leur vie dignement aussi avec leur travail et d'autres les gars aussi ils participent aussi au vivre ensemble voilà merci ici la réunion on est na tout nation la gaz la maille la fait rayonner ici la réunion t'es maman on est na tout nation la gaz la maille mon l'émet la fait rayonner hé 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 – Sous-titrage FR 2021